Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Une heure et demie de discours de politique générale très attendue, avec donc une double urgence budgétaire et environnementale. Cinq grands chantiers, le niveau de vie des Français, école et santé, sécurité, immigration, fraternité. Michel Barnier a donc défendu également une méthode, l'écoute, le dialogue, pour trouver, comme il dit, des compromis. Car la France est, selon lui, sur une ligne de crête. Quelques annonces, la hausse du SMIC de 2% dès le mois de novembre, la reprise des discussions sur la fin de vie, l'amélioration de la réforme des retraites, je poursuis l'ouverture d'un débat sur la proportionnelle ou encore le retour des contrôles aux frontières, comme en Allemagne, pour lutter contre l'immigration illégale. Nous allons y revenir ce soir en détail. Et d'une manière générale, le Premier ministre veut poursuivre ce qui marche, simplifier, s'appuyer sur les territoires et les idées du terrain. À plusieurs reprises, Michel Barnier a rappelé que les députés avaient son sort entre leurs mains et il les appelle solennellement à dépasser leur division. Barnier, les chantiers, la méthode et les recadrages, on va y revenir aussi avec vous dans un instant. Christophe Barnier est avec nous ce soir. Vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Front Tireur. Je cite votre édito, « Apparaître demain, dire sur la gouvernance selon Michel Barnier et Emmanuel Macron ». Caroline Michel-Aguerre est avec nous ce soir. Vous êtes grand reporter au service politique du magazine Le Nouvelle Homme. Je cite votre dernier article sur le dérapage budgétaire intitulé « Histoire d'une mystification ». Il en a beaucoup été question ce soir du budget. On va en reparler. Astrid de Villaine est avec nous ce soir. Vous êtes productrice de l'émission « Sens politique » sur France Culture. Enfin, Fanny Guinojet, vous êtes journaliste économique pour La Tribune et éditorialiste sur France Info. Je cite votre dernier édito, « Mobilisation du 1er octobre, la politisation de la CGT joue contre elle » car il y avait aussi aujourd'hui une mobilisation. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Vous avez regardé avec beaucoup d'attention ce discours de politique générale très attendu. Est-ce qu'il restera dans l'histoire, Christophe Barbier ? La situation restera dans l'histoire. Le discours, non. Parce que Michel Barnier, et c'est plutôt une habileté, a choisi le style le plus adapté à la situation. Il a fait ennuyeux. Il a fait ennuyeux. Il n'a pas haussé le ton. Il n'y a pas eu de grande période oratoire. Il n'y a pas eu de moment de l'hyrisme. Il n'y a pas eu de tirade. C'était ennuyeux. C'est comme ça qu'il a réussi à désamorcer l'hémicycle. La contestation des LFI a fait pchit dès le début. Les députés n'arrivaient pas à s'accrocher pour l'invectiver. Il a, de ce côté-là, je crois, bien neutralisé son assemblée cet après-midi. Mais ça ne restera pas dans l'histoire comme discours parce qu'il n'a pas la possibilité de délivrer un contenu ambitieux, précis, de se donner des objectifs avec des dates précises pour des rendez-vous, des annonces de grands textes de loi. C'est un exercice contraint. C'est un exercice extrêmement contraint. Il est quand même, comme le titre est libé, non pas sur un siège éjectable mais sur un piège éjectable. Et donc, il faut qu'il soit très prudent. S'il est trop audacieux, s'il est trop carré, s'il est trop barnier, il peut amorcer la mine qui va le faire sauter. Et donc, de ce côté-là, il a été assez habile pour être prudent. Mais en étant prudent, évidemment, on n'est pas enthousiasmant. Astrid de Villene. Oui, je suis d'accord. Je trouve que c'était très long. Il avait promis de faire moins d'une heure. Bon, c'était une heure et demie. C'est une première promesse non tenue. Je trouve qu'il a quand même eu du mérite à rester très, très calme, bienveillant, souriant, alors qu'il avait beaucoup de chahut sur sa gauche du côté de la France insoumise. Je pense que c'était très désagréable, en tout cas, la télévision à entendre. Et je pense que même pour les Français qui écoutent, ce n'est pas des choses à faire. Donc, je trouve qu'il a bien géré, d'un point de vue de la forme, ce chaudron qu'on le disait, très différent de ce qu'il avait pu connaître auparavant. Et il y a une image qui vous a marquée à la fin ? Oui, je trouve que la fin dit tout. Quand il finit avec ses mots, il faut protéger la France, protégeons la République, on voit bien que les groupes de sa majorité, ensemble et le modem, restent assis. que le Front National, le Rassemblement National aussi. Les insoumis sortent leur fameuse carte électorale pour dire « Vous êtes illégitimes, c'était nous qui devions être à votre place ». Et seul un groupe, le petit groupe de Michel Barnier, se félicite. Donc, on le voit très visuellement, cette minorité à laquelle il appartient. À laquelle qu'il a reconnu, en laissant entendre que son statut était fragile et que son sort, je le disais à l'instant, il s'en remettait aux députés en disant « C'est vous qui décidez si je reste ou pas ». Là-dessus, il a vraiment joué. Il a vraiment joué la modestie. Est-ce que c'est sincère ou habile, ou les deux ? En tout cas, c'était très malin de s'adresser aux députés en disant « C'est vous qui déciderez, si vous voulez que je parte, je pars ». Et il a fait, en effet, un discours d'apaisement en disant « Je vais ouvrir les mairies », en mettant en avant la fraternité, en donnant un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu au centre. Tout est ouvert, je suis là pour le dialogue. » Et en effet, pour l'instant, il ne prend aucun risque, puisqu'il n'a pas fait d'annonce très concrète. On continue avec ce petit tour de table sur la forme, sur l'exercice général. Pour les gens qui nous regardent, on va vraiment rentrer dans le détail, parce qu'il y avait quand même vraiment des choses à commenter. Sur la méthode, il a vraiment délayé la méthode qu'il veut utiliser pour gouverner, mais aussi sur les annonces. Fanny Guinochet, sur l'exercice qui était très attendu. Oui, alors il était quand même empreint de gravité. Premier sujet quand même qu'il pose sur la table, l'histoire de la dette. Le problème quand même des finances publiques, c'est la dette colossale. Il y a beaucoup de gravité. Beaucoup de gravité. Et puis sur la méthode, il annonce, il faudra voir un peu ce que ça donnera, mais il annonce une méthode assez radicalement différente de celle du président. Quelque part, on finit avec la verticalité qu'on a si souvent reprochée à Emmanuel Macron, par exemple. Il redonne aux partenaires sociaux un certain nombre de dossiers, on y reviendra certainement, mais l'assurance chômage, les retraites. Donc il veut faire du dialogue, je ne sais pas compter le nombre de fois où il avait prononcé le mot, le compromis. Écoute, respect, dialogue, compromis, voilà. Maintenant, il va falloir voir ce que ça donne derrière les promesses, derrière les discours, quelles vont être ces marges de manœuvre. Et on va peut-être l'écouter, Michel Barnier, on va poursuivre cette discussion puisque Michel Barnier a mis de la gravité dans son discours sur l'état des finances publiques, notamment évoquant une épée de Damoclès, et reprenant une phrase du général de Gaulle. Nous allons devoir faire beaucoup avec peu. Allez, on y va avec Anne Macquignon et Christophe Roquet pour les meilleurs moments de ce discours. J'ai entendu parler, mesdames et messieurs, d'une épée de Damoclès qui pèserait au-dessus de la tête du gouvernement. Mais la véritable épée de Damoclès est là, sur la tête de la France et des Français dès aujourd'hui et faute d'action, faute de courage maintenant. Je suis sûr d'une chose, c'est que cette épée de Damoclès pèsera beaucoup plus gravement demain sur nos enfants et nos petits-enfants. La véritable épée de Damoclès, c'est notre dette financière colossale. Le premier remède de la dette, c'est la réduction des dépenses. Réduire les dépenses, c'est renoncer à l'argent madique, à l'illusion du tout gratuit, à la tentation de tout subventionner. Nous ne pourrons pas dépenser plus, nous dépenserons mieux. Il y a dans les services de l'État, il y a dans les services de l'État, de l'intelligence, de l'expertise qui peuvent être utilisées, mieux utilisées, sans avoir recours à des cabinets de conseils privés. La situation de nos comptes demande aujourd'hui un effort ciblé, limité dans le temps, un effort partagé dans une exigence de justice fiscale. Ce partage de l'effort nous conduiront à demander une participation au redressement collectif, aux grandes et aux très grandes entreprises qui réalisent des profits importants. Cette exigence nous conduira également à demander une contribution exceptionnelle aux Français les plus fortunés. Sur les retraites aussi, il faudra reprendre le dialogue. Il est impératif de préserver l'équilibre durable de nos systèmes de retraite par répartition. Pour autant, certaines limites de la loi qui vont avoir voté le 15 avril 2023 peuvent être corrigées. Nous sommes collectivement sur une ligne de crête. Nous devons faire beaucoup. Et si nous n'arrivons pas à faire beaucoup dans tous les domaines, nous devons faire bien. Caroline Michel-Aguerre, on reprend le petit tour de table. À l'aune de ce qu'on vient d'écouter là, qu'est-ce que vous avez retenu de la forme, du fond, puisqu'on peut commencer à en parler ? Sur la forme, je trouvais qu'habilement, il a essayé de recentrer son positionnement. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé d'un positionnement réac, etc. Il y a quand même eu beaucoup d'appels du pied à gauche, déjà dans ses références. Il a quand même cité Michel Rocard, Pierre Mendès France. Il a utilisé des mots à lutte contre la discrimination. Et même sur le sujet des finances publiques, il a clairement annoncé qu'il allait tailler sévèrement dans les dépenses, puisqu'il a donné un objectif de 5% de déficit public sur 2025. Comme on part de 6% probablement en 2024, ça veut dire grosso modo moins 30 milliards qu'il faudra gagner d'une manière ou d'une autre. Et il a intelligemment dit que ce serait 2 tiers sur la dépense, ce qui fait 20 milliards de réduction de dépense, mais on ne sait pas où. En revanche, il en a rajouté si on va demander la contribution aux plus grandes entreprises, aux plus fortunés d'entre nous, même si on n'a toujours pas le détail, mais il l'a quand même donné dans le détail. C'est vrai qu'il y a deux choses que je retiens. D'abord, une espèce de politique des petits pas, pas de grande réforme, assumer, pas de grande loi, immigration, pas de grande réforme, éducation, pas de bing-bang fiscale. Et habilement, il a essayé d'en donner un peu à droite, un peu à gauche, au fur et à mesure, pour garder cette espèce de... Il est aussi, lui, sur une ligne de crête, du coup. Oui, c'est ça. Christophe Barbier, sur les signaux, et ça va être important dans les semaines qui viennent, on voyait à la droite et à la gauche, si on prend d'abord la partie économique de ce discours. C'est le « et en même temps » de Michel Barnier, de contenter un peu les deux, ou du moins de ne fâcher personne. On le voit sur les retraites, il préserve la loi d'un côté, donc les macronistes ne peuvent rien dire, il la corrige de l'autre parce qu'elle a montré des limites, des imperfections, et donc il nourrit un peu les attentes de la gauche, il a bien préservé l'attractivité de la France parce que même sur les super-profits, on peut penser que ça ne devrait pas trop décourager les investissements, tout en disant évidemment que ceux qui gagnent plus, que les autres, beaucoup plus, entreprises ou particuliers, devraient participer à l'effort collectif. Donc en effet, la ligne de crête, il a réussi à la trouver, lui. Il est un pas d'un côté, un pas de l'autre. C'est un peu comme le dahu, Michel Barnier. Il avance, mais de manière inégalement répartie sur ses pattes parce qu'il n'a pas la majorité pour faire ce qu'il voudrait. Donc il est obligé de composer ainsi. Ce qui manque, c'est en effet le chiffrage précis. C'est-à-dire, oui, on peut faire des cotes mal taillées, deux tiers sur la dépense sur telle somme. Oui, mais où ? Et ça, ça va être au cœur du budget. Il a renvoyé le budget. Quelque part, il met les parlementaires devant leur responsabilité. Je vous propose des économies. Si vous trouvez mieux, allez-y. C'est votre budget autant que le mien. On parle des économies. Effectivement, il n'y a pas le détail de là où il veut faire des économies. Parmi ces cinq chantiers, il met quand même très haut des postes qui sont très lourds pour les finances publiques, l'école et la santé. Oui, mais c'est vrai qu'on peut être étonné parce qu'il parle d'économie et en même temps, dans le même temps, il annonce une hausse du SMIC de 2% anticipée. C'est quand même, ça, on ne l'avait pas vu venir dès le 1er novembre. Donc c'est un gage qu'il donne à gauche, effectivement, au syndicat, à la gauche. Et étant donné l'inflation, alors vous savez, le SMIC, c'est le seul salaire qui est indexé sur la hausse des prix. Or, aujourd'hui, les prix ralentissent et on n'est pas sûr que c'est presque un coup de pouce qui va au-delà de ce qu'il aurait dû y avoir parce qu'on est presque au-delà de... On ne devrait pas être tout à fait à 2% au 1er janvier. Donc c'est un petit coup de pouce en plus qui coûte quand même de l'argent. Alors, je n'ai pas le chiffrage précis mais finalement, quand vous annoncez une hausse du SMIC, vous avez 17% de salariés aujourd'hui qui sont au SMIC. Ça veut dire que les entreprises vont payer plus, vont devoir augmenter les salaires. Ça veut dire que les collectivités vont devoir augmenter les salaires. Et c'est vrai que ça, dans le même temps où on nous dit l'heure est grave, on a une épée de Damoclès, il va falloir couper dans les dépenses et de l'autre côté, je vais taxer les entreprises. Il y a, par exemple, ce petit coup de pouce qui arrive et qui était inattendu. Oui ? Oui, non, mais parce que... Je voulais juste citer une phrase qui fait partie de ces 5 chantiers. C'est le premier chantier, ça concerne le niveau de vie des Français. Voilà. Et là, il a cette phrase-là, il dit que tous les Français constatent une amélioration de leur niveau de vie l'an prochain. Alors, voilà, là aussi, surprise, normalement, on se dit que l'économie devrait aller mieux du fait de la baisse de l'inflation, en tout cas, que le ressenti des Français devrait s'améliorer. Mais quand on voit le remède qu'il annonce, le diagnostic qu'il annonce, vous le disiez, des milliards d'euros d'économie, il ne faut pas se leurrer. On n'a pas le détail, mais par exemple, si on baisse quelques dépenses de santé pour les transférer sur les mutuelles, les mutuelles, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont répercuter du côté des Français, des contribuables. Il y aura, par exemple, il parle des grandes entreprises, une entreprise comme Total qui risque de payer une contribution exceptionnelle. Bon, qu'est-ce que va faire Patrick Pouyanné ? Il va arrêter de mettre ces prix à la pompe qui sont plafonnés. Donc, quelque part, ça retombera aussi sur le pouvoir d'achat des Français. Donc, c'est vrai que il a mis, c'est le jeu de ce genre de discours. Il met dans l'atmosphère un certain nombre de sujets, mais maintenant, il va falloir voir le détail. Un sujet qui a été mis dans l'atmosphère sur lequel j'ai besoin de vos explications, Fanny Guinochet, si vous en avez une, c'est qu'il dit l'inflation a heurté les Français, etc. L'inflation a baissé. Il va falloir le répercuter que la grande distribution, d'une certaine manière, c'est ce qu'on a compris, le répercute sur l'étiquette. Est-ce que ça veut dire qu'il appelle la grande distribution à baisser les prix ? Clairement. D'ailleurs, il dit qu'il faudra plus de transparence. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est assez opaque, mais ça fait des années qu'on attend de voir comment ça va se passer pour mettre plus de transparence, vous savez, au moment de négociations entre les industriels de l'agroalimentaire et puis les enseignes. Mais c'est clairement un appel du pied aux grandes enseignes qui voient effectivement le pouvoir d'achat tous les jours dans les rayons avec une forme de déconsommation qui est observée. Asré-Tébillane ? Je ne sais pas si ça suffira. Moi, je trouve que ce premier pilier sur le niveau de vie des Français, il était quand même assez léger. 2% de hausse du SMIC, mais il y a beaucoup de Français qui sont même au-delà du SMIC qui n'arrivent pas du tout à boucler leur fin de mois. La participation et l'actionnariat des salariés, bon, d'accord, très bien, mais ça, ça repose sur les entreprises et l'extension du prêt à taux zéro sur tous les territoires. Bon, moi, je ne savais pas que ce n'était pas sur tous les territoires, mais vous voyez, ça, c'est sur la crise du logement. Par rapport à la crise que traversent beaucoup de Français, moi, je trouve que ça me semble léger sur les deux autres priorités que sont les... Juste, pardonnez-moi, si on reste sur le pouvoir d'achat, ensuite, on avancera sur les deux autres priorités, pardonnez-moi de vous couper, mais il dit, on l'a entendu, il n'y a plus d'argent magique. C'est-à-dire que sur le pouvoir d'achat, ne vous tournez plus vers l'État, c'est ça ? Oui, il assume ça et ça, il l'a dit même, comme il l'avait dit devant les soignants lors de son premier déplacement à l'hôpital Necker, il n'y aura pas de miracle. Donc ça, au moins, c'est dit. C'est déjà ça. Mais moi, ce qui m'inquiète presque, c'est que sur les deux grandes priorités d'Emmanuel Macron, même s'il a pris soin de s'inscrire dans la continuité en saluant le bilan du président et de ses prédécesseurs, sur l'école et la santé, il a quand même prononcé à deux reprises le mot volontariat en disant on va aller chercher les retraités, profs ou médecins qui nous sont... On a envie de se dire dans quelle situation on est si on en est là. Oui, avec l'idée de cumuler retraite. Volontariat ne veut pas dire bénévole. Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est une carence de l'État à fournir des personnels. Total. Dans un discours de politique générale, que ce soit un ajustement en plus, etc. Quand on sait que la réforme sur médecine n'a pas été assez bien mise à jour par Emmanuel Macron avec l'impossibilité de redoubler, etc. Je trouve que... Il y a même une contradiction, je trouve, je suis complètement d'accord avec vous, sur les enseignants. C'est-à-dire qu'au début du discours, il dit on manque d'efficacité parce qu'on dépense plus par élève qu'ailleurs mais on paye moins les enseignants qu'ailleurs. Et après, plus loin, il dit pour les enseignants, on ne pourra pas faire grand-chose si ce n'est rappeler les profs retraités pour qu'ils accompagnent les nouveaux profs. Il ne parle même pas de la formation des enseignants, du recrutement des enseignants, du salaire. Donc, il y a une espèce... Pour rendre le métier plus attractif. Oui, c'est ça. Donc, bon... C'est ce qu'on entend de bon... Pour rendre deux fleurs. Il y a eu quelques recadrages. Un, puisqu'on parle de la question budgétaire et des économies puisqu'il a dit on peut faire très bien avec les territoires, avec les idées français sans passer par les cabinets de conseil. Bim. Oui, ça c'est une pierre dans le jardin d'Emmanuel Macron. Pas seulement d'ailleurs parce que l'appel au cabinet de conseil avait commencé avant le double quinquennat d'Emmanuel Macron mais c'est évidemment une manière de contester la gouvernance technocratique du macronisme alors que lui veut incarner une gouvernance par le bon sens par le terrain par le contact avec les français et par la confiance dans les acteurs locaux. Il a prononcé à nombreuses reprises ce terme-là. Les élus mais aussi les acteurs économiques et les citoyens. Le problème de Michel Barnier c'est qu'il a au maximum deux ans et demi pour faire tout ça. Je pense que c'est pour cette raison qu'il va chercher des choses comme le volontariat des profs retraités parce que si là il décide d'un grand plan de recrutement le temps qu'ils arrivent devant les classes Michel Barnier il aura déjà eu deux ou trois successeurs. Donc il est un peu obligé de procéder par manque d'argent et par manque de temps avec ce genre de raccourcis qui par ailleurs peuvent être populaires parce que ça a cette force du bon sens et puis il nous dit que le roi est nu et le roi c'est nous le contribuable. Sur le bon sens il dit aussi qu'il veut en appeler aux français avec des espèces de mairies ouvertes une fois par an où sur une question chaque français irait poser ses propositions. C'est le grand débat en version Michel Barnier c'est-à-dire une sorte de mélange des cahiers de doléances des permanences d'élus pour essayer de faire remonter cette sagesse populaire. Il a d'ailleurs assez habilement encouragé les parlementaires à le faire. C'est-à-dire qu'ils sont comptables aussi d'entretenir cette démocratie directe. On voit bien qu'il n'a pas envie de se lancer dans un grand chantier institutionnel de 6ème République etc. Il a concédé un débat sans a priori sur la proportionnelle c'est dire s'il fait confiance à ses amis sénateurs pour être très vigilant et bloquer tout type de réformes qui iraient trop loin. Sur les dépenses publiques les services publics il a quand même annoncé deux choses intéressantes. Il a parlé de l'apprentissage ça a beaucoup été dit qu'il y avait des effets d'aubaine là il a dit qu'a priori il limiterait. Il a aussi annoncé des fusions entre des opérateurs publics. On sait qu'il y a beaucoup de doublons dans l'appareil d'État. Il a notamment annoncé c'est une des choses les plus concrètes j'ai trouvé la fusion entre Business France et Atout France et la fusion entre France Stratégie et le haut commissariat au plan ce qui n'a pas tellement dû faire plaisir à François Bayrou qui est actuellement à moins que ce soit lui qui prenne la tête de l'ensemble on ne sait pas mais en tout cas ça raconte quoi ça ? C'est un peu une évidence et c'est un peu ce qu'on nous dit à chaque fois ça il l'a beaucoup dit simplification les doublons c'est un peu la tarte à la crème des services publics mais c'est vrai que sous tous les gouvernements et assez souvent sous le gouvernement Macron chaque nouveau problème avait droit à son nouvel opérateur donc si on peut commencer à les réduire c'est pas mal mais c'est pas à la hauteur des 20 milliards qu'il nous faut trouver et puis Gabriel Attal l'avait dit la dernière fois en disant on va faire la chasse au comité Théodule vous vous souvenez on n'a toujours pas la liste de ces comités Théodule la chasse n'a pas été faite c'est vraiment la tarte à la crème c'est comme la simplification et la lutte contre la fraude c'est toujours les trucs qu'on nous resserre ça a été évoqué également l'année effectivement regardez on va trouver de l'argent en simplifiant en coupant les doublons mais c'est comme couper dans les niches notamment sur les cartes d'Ital voilà c'est comme couper dans les niches fiscales vous vous rendez vite compte après que vous avez des lobbies que c'est difficile donc il faut lui laisser le bénéfice du doute mais l'intention est bonne mais c'est vrai que ça fait 30 ans qu'on entend ça quand même Fanny Guédochet dans les conditions dans lesquelles il est il ne peut pas à deux ans et demi d'un mandat réinventer les solutions politiques on sent bien on a commencé par là que l'exercice était extrêmement contraint oui mais du coup il ne peut pas réinventer et en même temps en faisant ses promesses là il a encore moins de latitude par rapport à ceux qui faisaient la même promesse il y a 5 ans 10 ans ou 2 mois sur la question des impôts est-ce qu'il a évoqué de manière plus détaillée qui serait concerné parce qu'il a redit cette expression la plus fortunée mais est-ce que vous avez en lisant entre les lignes identifié il y a deux c'est les grosses entreprises vraiment les grandes entreprises ça a déjà été fait par le passé des surtaxes qui sont temporaires mais par exemple François Fillon l'avait fait et puis j'ai remarqué Thérault l'avait prolongé la surtaxe sur les grandes entreprises donc ça clairement il n'a pas mis de seuil ça sera le on verra au moment du débat enfin de la présentation du budget normalement la semaine prochaine on n'a pas de date mais ça devrait être normalement la semaine prochaine et puis ensuite c'est les français les plus aisés et là on se demande alors est-ce que ça sera les tranches supérieures de l'impôt certainement mais comment il va procéder pour l'instant ça sera une contribution exceptionnelle et temporaire après il faut toujours se méfier parce qu'en France le temporaire vu le cas des finances publiques peut être amené à durer donc il va y avoir un certain nombre de en tout cas d'opposition à cette idée même si par exemple du côté des entreprises dès la semaine dernière on entendait le patron du MEDEF étonnamment qui disait bon finalement on sait qu'il faut faire un effort on est prêt à participer un temps soit peu à l'effort à hauteur de ce qui d'ailleurs au sein du patronat avait fait un peu grincer des dents mais il y en a un qui a déjà réagi sur la question des impôts c'est le prédécesseur de Michel Barnier Gabriel Attal donc pour le groupe Renaissance après la parole on l'écoute la bonne méthode selon nous est la suivante moins de dépenses et certainement pas plus d'impôts nous ne ferons rien nous ne soutiendrons rien qui puisse se faire au prix de la croissance de notre pays ou du pouvoir d'achat des français prenons garde prenons garde à ce que derrière une prétendue justice fiscale ne surgisse une véritable injustice sociale car augmenter les impôts de nos entreprises cela peut en affaiblir beaucoup Voilà la première réaction était assez ferme de la part de Gabriel Attal qui a ajouté à la fin de son discours aucun soutien ne peut se tenir pour acquis voilà le discours de Ensemble pour la République bon courage Oui bon courage on voit bien que depuis 15 jours la météopolitique a changé Michel Barnier aura sans doute plus d'ennuis qu'il ne le pensait avec la Macronie qui pourtant est représentée largement au gouvernement et qui depuis 15 jours ne cesse d'envoyer des pics des avertissements et à battre froid quand même ce Premier ministre on le voyait avec Gabriel Attal qui a passé la moitié de son temps à dire tout ce qu'il avait fait comme si c'était le propos et l'autre moitié à mettre des lignes rouges à donner des avertissements là où il marque un point c'est qu'en effet toute politique fiscale qui détruit de l'emploi elle détruit de la richesse et donc elle joue contre son camp Michel Barnier d'ailleurs le reconnaît donc où mettre le curseur fiscal pour qu'il n'y ait ni perte d'investisseurs ni perte d'emplois et ça ça va être aussi compliqué pour Michel Barnier alors que pour beaucoup d'entreprises l'avenir est sombre Alors pendant tout le discours de politique générale je pars sous votre contrôle mais il a rappelé l'expérience qui a été la sienne et son passage aux différents ministères à la Commission européenne pour refaire son histoire également devant les Français et l'histoire de son engagement pour être très juste il a parlé de l'urgence budgétaire mais aussi c'était dans le même temps de l'urgence écologique c'était double exigence la dette budgétaire et la dette écologique c'est quelque chose qu'il porte avec conviction Oui oui il a écrit un livre sur le sujet en 1990 il a été ministre de l'environnement mais je n'ai pas non plus entendu de grandes révolutions sur l'écologie il a salué la biodiversité en France oui il y a eu quelques annonces politique de l'eau une grande conférence nationale sur l'eau c'est vrai puisqu'il a souligné qu'il n'y avait pas eu de loi sur l'eau depuis les années 60 mais encore une fois je trouve qu'il ne voulait surtout pas comme tous les premiers ministres avant leur discours de politique générale faire un catalogue de mesures même si ce n'est pas un catalogue ça y ressemble quand même il ouvre beaucoup de chantiers il a même ouvert le dialogue sur la fin de vie on a envie de dire pour l'instant essayer déjà de passer le budget le plus dur est à venir en fait et je ne sais pas si on va pouvoir explorer toutes ces thématiques qui sont énumérées quand on voit la façon dont était construit son discours donc il y avait cette double exigence il y avait sa méthode et il y avait 5 chantiers est-ce qu'on peut parler de ces 5 chantiers qui donnent le sentiment d'être un peu la feuille de route à minima qu'il veut entreprendre avec l'Assemblée il y en a un qui domine l'actualité c'est le chantier sur l'immigration qui est lié avec la sécurité de ce côté-là Michel Barnier s'est affirmé comme un homme de droite tout en recadrant son ministre de l'Intérieur notamment sur le respect de l'état de droit il a bien ramené Retailleau à ce qu'est l'état du droit et ça évidemment on peut changer les textes et non pas à toucher à l'état de droit mais sur une ligne assez dure c'est-à-dire on entendait plutôt le Michel Barnier de la primaire présidentielle des LR en 2021 que le Michel Barnier des années 90 ou du début des années 2000 et on va en reparler parce qu'on viendra sur la polémique autour de Michel Barnier qui a été recadré doublement puisque Gabriel Attal est aussi revenu à la charge sur l'état de droit donc les 5 chantiers le niveau de vie des Français on en a dit un mot les services publics donc il a mis vraiment l'accent sur l'école la santé sa santé mentale donc qui est la grande cause de l'année 2025 le 3ème chantier sécurité immigration et fraternité fraternité parmi les 5 principaux chantiers oui alors fraternité d'ailleurs ça a encore fait soulever des pupitres et des brouhases sur la gauche de l'hémicycle ce que je trouve un peu regrettable parce que même à un moment où il a parlé de pouvoir d'achat de petite enfance de lutte contre les discriminations d'entendre comme ça une partie de l'Assemblée nationale le loupspillé j'ai trouvé que c'était quand même pas tout à fait correct mais bon en tout cas sur la sécurité en fait c'était une façon aussi de donner des gages sur sa droite quand il a parlé aussi du contrôle des cartes vitales on sait que c'est une proposition de longue date de Marine Le Pen d'ailleurs il faisait un peu la tête sur les rangs du RN en disant même Eric Ciotti c'était intéressant de regarder les visages en disant oui ça c'est nos propositions mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les contradictions sur les prisons par exemple il a fait tout un dégagement sur les prisons en parlant de la surpopulation carcérale qui est réelle en disant on va construire des prisons ah bon avec quel argent puisqu'il y a deux tiers de ces 30 milliards à trouver qui vont être des baisses de dépenses et le budget de la justice malheureusement va être aussi concerné donc tout ça j'ai peur qu'à la fin il y ait une forme de même si le discours n'est pas ambitieux que ce soit encore au rabais oui allez-y Caroline Michela oui on y reviendra sans doute sur la sécurité et l'immigration c'est vrai que c'était un positionnement dur mais il était quand même très attendu sur la question c'est arrivé au bout d'une heure il n'a quand même pas dit un mot pendant une heure de ce sujet là il est quand même moins dur mais c'est évident parce qu'il n'est pas au même poste que lors de la primaire de la droite mais à l'époque il concourait évidemment pour la présidentielle il n'a pas parlé de moratoire sur l'immigration il n'a pas parlé de référendum sur l'immigration mais c'est vrai qu'en poste où il est ce serait difficile à porter donc j'ai trouvé que même si ça restait un discours de droite dur il a quand même dans le discours fait attention à froisser personne il n'a pas parlé du radicalisme islamisme par exemple ou de mots qui auraient plus été des signaux des choses des choses auxquelles le rassemblement national aurait pu dire ah ben ça c'est nous il a même sur les frontières au début voilà au début on a eu l'impression qu'il disait ça va être les frontières européennes puis finalement puisqu'il a dit il faut réarmer Frontex puis finalement il a dit on va faire comme l'Allemagne et re... ce qui n'est pas rien ce qui n'est pas rien ce qui n'est pas rien cette annonce sur laquelle on peut peut-être s'arrêter un instant il dit nous allons faire comme le fait l'Allemagne récemment c'est-à-dire reprendre le contrôle de nos frontières réinstaurer des contrôles à nos frontières l'Allemagne applique ce que prévoit le droit européen normalement pour des périodes exceptionnelles et que la France a appliqué après les attentats de 2015 et je crois comme beaucoup d'autres pays à un moment au début de l'épidémie de Covid c'est-à-dire ce retour des contrôles non pas par méfiance contre nos voisins européens mais par résistance lutte contre un fléau provisoire l'Allemagne l'a fait après un fait divers on verra combien de temps ça dure et il va dans cette direction-là il n'est pas du tout dans le démantèlement d'une législation européenne il n'a pas prononcé le mot de Schengen par exemple il n'a pas dit qu'il fallait en sortir pour instaurer ce que l'ERN voudrait faire avec son fameux concept un peu flou de double frontière il n'a pas non plus prononcé le mot OQTF ni le mot si si ah si il l'a prononcé au tout début OQTF il a évoqué les OQTF et l'application des OQTF sans forcément expliquer comment il fallait il n'est pas rentré dans le détail si il a dit qu'il mettrait la pression sur les pays d'émission sur la possibilité des visas consulaires Marine Le Pen a repris cela en disant zéro visa on va l'entendre dans un instant Marine Le Pen qui a réagi effectivement au discours de politique général du Premier ministre on va revenir sur un autre extrait de ce discours il s'est adhardé longuement Michel Barnier sur sa méthode le respect on l'a dit l'écoute le dialogue pour arracher des compromis sur cinq grands chantiers mais Michel Barnier a également voulu fixer ses propres lignes rouges écoutez Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés regardons bien avec lucidité et je vous prie de croire que c'est mon cas à la place où je me trouve devant vous regardons bien avec lucidité le moment politique où nous sommes les élections législatives ont abouti début juillet à une assemblée nationale divisée comme jamais elle ne l'a été depuis 1958 pour autant les français ne nous pardonneraient pas l'immobilisme dans les trois ans qui viennent le mot de compromis c'est pas un gros mot on ne se compromet pas quand on fait un compromis écoute respect à l'égard de toutes les forces politiques et de toutes les sensibilités politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat je l'ai dit dès le premier jour nous écouterons et nous respecterons chacune et chacun d'entre vous même si ce respect n'est pas toujours réciproque j'ai bien entendu les appels à davantage de représentativité je suis prêt le gouvernement est prêt à une réflexion à une action sans idéologie sur le scrutin proportionnel l'immigration est une question que nous devons regarder avec lucidité et que nous devons affronter avec pragmatisme nous ne maîtrisons plus de manière satisfaisante notre politique migratoire et la conséquence c'est que nous n'atteignons plus de manière satisfaisante notre objectif et je dirais notre devoir républicain d'intégration la France continuera aussi longtemps que nécessaire à rétablir des contrôles à ses propres frontières comme le permettent les règles européennes et comme l'Allemagne vient de le faire il n'y aura aucune tolérance à l'égard du racisme et de l'antisémitisme il n'y aura aucune tolérance à l'égard du communautarisme il n'y aura aucun accommodement sur la défense de la laïcité aucun nous n'accepterons aucune remise en cause des libertés conquises au fil des ans je pense à la loi portée par Simone Veil aucune remise en cause de la loi sur le mariage pour tous et aucune remise en cause des dispositions législatives sur la PMA on voit l'amour de Bruno Retailleau c'était nécessaire de clarifier sa ligne sur la question des valeurs comme on dit ah oui tout à fait parce que sur les sujets de société sur les valeurs dès la nomination du gouvernement il y a eu beaucoup d'inquiétudes notamment à gauche mais aussi parmi les macronistes donc là en disant ce que le gouvernement ne fera pas et notamment pas de remise en question de textes adoptés avant et bien il sécurise aussi ces polémiques on ne rouvrira pas des textes qui ont fâché tel ou tel parti les deux exceptions c'est les retraites on va corriger et peut-être l'immigration puisque là aussi il va peut-être y avoir besoin de trains législatifs mais pour tout le reste ce qui a été voté est voté on oublie les combats idéologiques d'antan après il y a cette ouverture étrange sur la proportionnelle pourquoi étrange ? c'est un pays incroyable quand même pour la première fois dans notre histoire de la Vème République le scrutin majoritaire a accouché d'une assemblée qui ressemble à ce qu'elle aurait été si on avait eu la proportionnelle tout le monde s'en plaint assemblée ingouvernable on se groupe pas de légitimité et on veut adopter le mode de scrutin qui va nous garantir à chaque fois à l'avenir d'avoir le même résultat c'est quand même un peu paradoxal la gauche dit c'est pas normal que le cinquième groupe arrivé dans la course les LR est Matignon et elle veut adopter un mode de scrutin dont on a vu sous la Vème République qu'il donnait systématiquement au plus petit le contrôle du pouvoir l'aspect faiseur de roi c'est ce qu'on voit un peu en Espagne c'est ce qu'on voit énormément en Israël est-ce que vraiment c'est raisonnable de se dire que la proportionnelle va être le remède à des mots créés par un effet proportionnel de deux choses l'une soit c'était pour donner des gages au modem il le réclame à corps et à cri soit c'est pour changer une culture du pays politique prenant acte que le paysage politique aujourd'hui est morcelé et que la proportionnelle potentiellement poussera les groupes à discuter à faire des coalitions avant mais ça reste un Paris je suis d'accord avec Oui puisqu'on a vu au sortir de ces élections qu'en effet on est comme dans une élection élue à la proportionnelle mais on n'a pas les clés pour faire des coalitions ce que permet normalement la proportionnelle donc c'est peut-être dans ce sens-là qu'il veut aller mais enfin il a été extrêmement prudent je le mets dans le débat du dialogue on en est vraiment très loin de la proportionnelle cette question de Claudius en Meurtre et Moselle Michel Barnier pense-t-il vraiment qu'il pourra tenir ce programme ambitieux ? C'est toute la difficulté il a quand même quelques limites que ce soit la limite budgétaire la limite politique on voit bien aussi je trouve qu'il y a la même prudence sur un sujet où il était très attendu la réforme des retraites il ne prend pas beaucoup de risques il dit finalement je remets aux partenaires sociaux pour corriger la loi du 15 avril 2023 mais grosso modo c'est les retraites progressives c'est le cumul l'emploi retraite ça va à peu près faire consensus l'usure professionnelle c'est un peu plus compliqué entre le patronat et les syndicats et puis l'égalité hommes-femmes on ne sait pas trop ce que ça veut dire est-ce que ce sera les petites retraites on sait que la dernière réforme a été très défavorable pour un certain nombre de femmes est-ce qu'il peut corriger le tir ? corriger le tir les retraites ça ne pardonne pas c'est des milliards d'euros donc si vous faites un peu plus de dispositifs la prise en compte de l'usure professionnelle ou même si vous améliorez une forme d'égalité on l'a vu avec les carrières longues ça se compte en milliards d'euros donc avec quelqu'un qui démarre le discours en nous disant j'ai une épée de Damoclès et pareil sur l'assurance chômage il renvoie aux partenaires sociaux alors que vont faire les partenaires sociaux quelle marge de manœuvre ils vont avoir ils étaient contre cette réforme on sait qu'ils étaient contre la réforme de Gabriel Attal qui était extrêmement dure qui durcissait les droits des demandeurs d'emploi elle devait cependant rapporter d'ailleurs c'est pour ça qu'elle était prise que Gabriel Attal la soutenait elle devait rapporter en année pleine 3 milliards et demi d'euros donc vous voyez effectivement on voit l'intention on voit que c'est ce qu'attend une partie des français mais on reste finalement on se dit ok les partenaires sociaux en plus syndicats patronats ne sont pas toujours ceux qui arrivent le plus facilement à s'accorder pour faire des économies 100 ans et bien écoutez on va voir effectivement il est sur une ligne de crête il a dit un mot peut-être important sur la question des retraites il voulait réfléchir à des aménagements raisonnables oui dans raisonnables il y a budgétaire il y a l'idée que ça ne coûte pas d'argent oui mais alors là c'est compliqué comment vous prenez en compte l'usure professionnelle si quelque part vous ne faites pas des compensations on se heurte très vite et puis après vous avez des dispositifs compliqués des usines à gaz et on voit bien que là c'est quand même pas la thématique non plus on veut se simplifier on va écouter la réaction de Marine Le Pen qui est intervenue après le discours de politique générale de Michel Barnier face à la flambée de l'insécurité avec la multiplication des faits divers et la prolifération d'enclaves mafieuses où les forces de l'ordre ne vont plus qu'allez-vous faire vraiment face à l'explosion de l'immigration légale et illégale qui fragilise la cohésion nationale et contribue à la dégradation de nos comptes sociaux dont vous n'avez encore quasiment rien dit d'autre que votre volonté de confier à l'Union Européenne qui en veut plus la maîtrise de nos frontières et le soin d'installer les migrants dans nos campagnes qu'allez-vous faire de sérieux ce n'est qu'à vos actes que nous vous jugerons elle est importante cette dernière phrase ce n'est qu'à vos actes que nous vous jugerons sous-entendu pas de censure pour l'instant on va vous laisser avancer un peu oui c'est ça ils veulent le RN veut de bonnes raisons de dire à ses électeurs nous avons fait tomber le gouvernement Barnier d'autant que le RN n'oublions pas va traverser une passe difficile deux mois de procès extrêmement compliqué extrêmement périlleux c'est pas le moment pour eux d'apparaître comme les troubles faites c'est au début de l'année 2025 qu'ils pourront mettre au clair leur stratégie sur la sécurité il y a l'idée de généraliser la méthode des JO de mettre davantage de présence gendarmerie police dans la rue plus visible oui mais enfin la méthode des JO c'était quoi une énorme mobilisation d'effectifs exceptionnelle avec un coût énorme pour l'état au détriment de la présence de ces mêmes effectifs dans d'autres territoires par exemple on a annulé ou décalé un grand nombre de festivals et de manifestations culturelles parce qu'on avait besoin des CRS des gendarmes et des policiers en Ile-de-France et sur les autres terrains des Jeux on ne peut pas le faire en permanence ce n'est pas possible alors il faut nous annoncer qu'on va recruter plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires de sécurité et comment va-t-on les payer si la méthode des JO c'est le sourire quand on parle aux gens parce que les gendarmes de province qui sont venus passer 15 jours à Paris ils ne faisaient pas des contrôles d'identité agressifs ah oui c'est très bien je ne suis pas sûr que ça marche longtemps c'est vrai que la méthode des JO elle a fonctionné mais elle n'a fonctionné que parce que vraiment c'était exceptionnel quand vous discutez avec les forces de l'ordre ils vous disent qu'ils n'ont pas pris de vacances ils étaient à l'eau c'est qu'effectivement vous aviez quand même une concentration dans un certain nombre de territoires vous n'aviez plus quasiment plus de forces de l'ordre donc ça n'est pas tenable sur la durée c'est là où c'est la difficulté après sur les JO c'est vrai que ça ne mangeait pas de pain de rappeler quand même ce moment positif on n'en a pas eu beaucoup cette année donc ça faisait du bien de rappeler que quand même on est capable de vivre des moments un peu d'émotion de choses que l'on partage ensemble de fierté de patriotisme quelque part et alors peut-être sur cet aspect là on dira mot sur la justice sur cet aspect là comment est-ce que vous analysez la France qu'il dépeint effectivement au début il parle du budget de la difficulté mais il dit on ne part pas de rien il fait un portrait de la France de ses territoires de ce qui va bien il évoque la fraternité de la possibilité d'être ensemble par rapport à d'autres discours de politique générale qui partaient d'un bilan d'une France fracturée c'est un peu différent le diagnostic était plutôt bon d'ailleurs il en appelait à toutes les bonnes volontés voilà je suis monsieur bon sens je suis pardonnez-moi un peu le grand-père j'en ai vu d'autres je crois dans mon pays dans la puissance française on peut lutter contre le déclassement j'ai entendu les familles monoparentales les gens qui ont des difficultés à boucler il a pris des choses très concrètes mais c'est vrai que derrière une fois qu'on avait posé ce diagnostic qui était plutôt et puis on est capable de faire des choses ensemble on avait ce bruit de fond vous en parliez qui rappelait que quand même c'était extrêmement difficile que la concorde le compromis le dialogue etc rien que là au premier rang enfin dans les premiers rangs de l'assemblée vous aviez quand même les cris et on se disait bon ok c'est bien de le rappeler mais ça va pas être simple les portes elles vont quand même vite claquer et quelque part et bien on va se retrouver dans les travers qui sont les nôtres Astrid et Villene je suis d'accord je trouve qu'il y avait un décalage entre son ton cette parce que gentillesse affichée quand il dit si vous le souhaitez à tous ces députés de l'opposition nous pouvons avancer ensemble alors qu'en réalité personne n'a envie d'aller avec lui la preuve il a essayé de recruter c'est pour ça qu'il faisait ses références à Rocard et Main d'être France il a essayé de recruter chez les sociodémocrates et ailleurs et en fait même cette image qu'on a vue de Gérald Darmanin et Gabriel Attal qui font semblant d'être meilleurs amis alors que tous les deux ont dans le viseur 2027 quand il dit prenons soin de la république elle est fragile que tout le monde applaudisse sauf le RN ça faisait un peu en effet grand-père c'est pas gentil mais un peu premier ministre au chevet de la république il y avait quelque chose dans son ton dans son passé de tout ce qu'il incarne qui a été le plus jeune député de la Savoie il y a très longtemps et ces jeunes qui sont très très agités très polarisés je trouve qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas en fait comme si c'était une rencontre de deux mondes et jusqu'où ça va tenir il parle de fractures générationnelles en disant il faut que c'est justement une réconciliation de génération peut-être qu'il avait ça à l'esprit en tout cas ça plaît aux français parce qu'il est la personnalité politique préférée des français dans ce crime là ça peut rassurer effectivement et puis dans les téléspectateurs dans les français dans les électeurs il y a beaucoup de retraités et je pense que toutes les références qu'il a faites ont été bienvenues par exemple la petite phrase sur le nucléaire on sait que très attendue du côté d'un certain voilà des électeurs un peu plus âgés ce choix affirmé c'est aussi une façon de trancher mais là encore construire un EPR un réacteur une centrale c'est quand même extrêmement cher et long je pense que ce qu'il disait aussi quand il décrivait la France qui va pas si mal c'était aussi pour donner quittus à Emmanuel Macron parce que c'est vraiment l'homme dont on n'a pas parlé jusqu'à présent alors alors qu'on sait que le roi tourne un peu en rond dans son château a dit je m'occupe plus de rien et qu'il se ronge les ongles ce qu'on comprend parce que évidemment c'est pas évident de changer d'une pratique où on s'est mêlé de tout pendant 7 ans à une pratique où on laisse un premier ministre donc dès le départ il a dit enfin il n'y avait pas et vous le soulignez tout à l'heure d'ailleurs il faut qu'il arrive à dire je vais faire différemment j'hérite d'une situation budgétaire catastrophique et en même temps ça va bien donc là on est vraiment sur la ligne de crête et il y a eu aussi cette ouverture à la fin sur la politique internationale où il a rappelé que quand même il avait été ministre des affaires étrangères commissaire européen qu'il connaissait tout ça il a défini des lignes de politique étrangère c'était assez étonnant d'ailleurs parce qu'on sait évidemment il est responsable de la politique du gouvernement mais on sait que voilà c'est le domaine partagé avec le président de la république mais il y avait quand même cette volonté de donner qui tue ça à Emmanuel Macron que le pays allait mieux et pas si mal oui je ne sais pas comment ça aura été apprécié à l'Elysée cette sortie effectivement à la fin de son intervention sur une espèce de cap sur la question des affaires étrangères sur la place de la France même si c'est une référence à une intervention d'Emmanuel Macron sur l'élimination de Nasrallah où il a eu une ovation donc le chef du Hezbollah éliminé par Tzal il y a quelques jours il y a eu une ovation de l'Assemblée oui oui tout à fait Michel Barnier ne veut pas ignorer ce domaine là et tout comme il n'a pas abusé du droit d'inventaire en faisant le procès des années Macron il n'entend pas voir le président de la république abuser du domaine réservé il l'a lui-même défini comme domaine partagé on a vu très vite lors de la nomination express d'un commissaire européen Thierry Breton jetant l'éponge que le domaine n'était pas si partagé que cela mais au moins Michel Barnier va faire partager ses idées et ses impressions au président de la république ça va être glacé entre les deux ça va pas forcément être agressif mais ça va être glacé ça n'est pas une cohabitation c'est autre chose mais ça ne peut pas être une concordance des temps une convergence permanente le politologue Stéphane Rosès a parlé de concubinage il y a un peu de cela sauf que les concubins n'ont pas vraiment choisi vous savez c'est un peu comme vous faites plutôt une colocation vous vous retrouvez avec quelqu'un que vous n'avez pas forcément choisi ça peut marcher ou pas en tout cas on a parlé de recadrage c'est même dans le titre de cette émission il y en a eu donc quelques ans on a parlé tout à l'heure des cabinets de conseil à l'endroit de la Macronie et puis un autre très clair vis-à-vis du ministre de l'Intérieur le message a été très net de la part de Michel Barnier il est attaché à l'état de droit et à l'indépendance de la justice donc un recadrage en règle de son ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau stoïque cet après-midi sur les bancs de l'Assemblée Nicolas Bidard et Arnaud Fora 9 jours Place Beauvau et déjà plusieurs polémiques dernière en date ce week-end dans un entretien au JDD Bruno Retailleau évoque les mesures à prendre en matière de sécurité et d'immigration après le meurtre de Philippines L'état de droit ce n'est pas intangible ni sacré Des propos polémiques et cet après-midi un recadrage public en plein discours de politique générale La fermeté de la politique pénale que les français demandent est indissociable du respect de l'état de droit et des principes d'indépendance et d'impartialité de la justice auxquels je suis personnellement profondément et définitivement attaché 24 heures que la classe politique se déchire indignation de la gauche L'expression même de Bruno Retailleau est une expression qui est une expression qu'on a déjà entendue dans la bouche de toute l'extrême droite Jusqu'au camp présidentiel L'état de droit c'est ce qui protège notre démocratie c'est ce qui protège tous les citoyens de notre pays A droite les ténors apportent au contraire leur soutien Il y a un problème d'autorité énorme dans notre pays et c'est pour cela que j'apprécie au moins les débuts de monsieur Retailleau qui affirme une politique et d'ailleurs le fait d'être attaqué par les gens qu'il attaque c'est plutôt bon signe Ce qui compte c'est la réalité dernière que dénonce Bruno Retailleau et il a raison Au cours des années qui viennent de s'écouler on a assisté à une dérive de la jurisprudence pas de l'état de droit en tant que tel mais de la jurisprudence qui aboutit à quoi ? qui aboutit à ce que pour permettre à la police de faire son travail pour mieux protéger nos frontières c'est devenu mission impossible Bruno Retailleau porte-voix de la droite dure et conservatrice au gouvernement dès sa prise de fonction il donne le ton trois priorités dit-il La première rétablir l'ordre la deuxième rétablir l'ordre la troisième rétablir l'ordre Quelques jours plus tard après le meurtre de la jeune Philippine le nouveau ministre de l'intérieur veut durcir l'arsenal législatif On a créé je pense en France depuis trop longtemps un droit à l'inexécution des peines il faut que les peines les sanctions tombent Réplique quasi immédiate de son collègue de la justice Il doit savoir que la justice est indépendante dans notre pays et que c'est quelque chose qui est essentiel dans une démocratie Il y a le sentiment parfois que la justice est lente ou ne condamne pas suffisamment ça n'est pas toujours exact Bruno Retaille au profit de son exposition pour distiller ses positions dures sur l'immigration favorable à la double peine à la suppression de l'aide médicale d'Etat et ce n'est pas tout On ne peut pas faire de référendum sur l'immigration moi je le regrette Je pense qu'en France on n'a jamais eu la ferme volonté une volonté d'acier de reprendre le contrôle migratoire Comme des millions de français je pense que l'immigration n'est pas une chance Autant d'idées défendue par l'extrême droite le RN semble presque séduit Quand on écoute Bruno Retailleau je l'ai écouté comme vous chez votre collègue Darius Rochebin on a l'impression que c'est un porte-parole du Rassemblement national Il a compris l'étonnant les aboutissances que les français veulent sur l'immigration mais moi je vais vous dire je suis assez attentiste parce qu'on les connaît les LR et M. Retailleau vient de cette famille politique il parle souvent comme nous en campagne électorale et puis au moment de gouverner il gouverne comme des macronistes Scruté par le RN contesté par la Macronie un ministre de l'Intérieur qui vient compliquer encore plus la tâche d'un Michel Barnier à la recherche de compromis Caroline Michelaguerre c'était sévère c'était clair en tout cas de la part du Premier ministre à l'endroit du ministre de l'Intérieur c'est le premier couac de ce gouvernement qui n'a pas commencé parce qu'il n'avait pas de feuille de route donc c'est allé très très vite ce qui est étonnant c'est la manière dont Bruno Retailleau est parti sabre au clair dans un discours très anxiogène il a les convictions qu'il a et je pense que là-dessus je pense qu'il n'y a pas de doute dans l'esprit de personne mais il est vraiment parti vraiment bille en tête en redisant des choses l'immigration n'est pas une chance etc des choses qui n'allaient pas avec le discours et la feuille de route de comportement qu'avait donné Michel Barnier à ces ministres dont on rappelle plus d'esbrouf pas de com du compromis du dialogue faites profit bas allez sur le terrain et Bruno Retailleau il a fait l'inverse je ne dis pas qu'il n'est pas allé sur le terrain mais il est allé fort dans les mots donc c'est assez étonnant ça m'a presque donné l'impression que Bruno Retailleau se disait qu'il fallait qu'il parle très fort très vite parce que ça ne durerait pas longtemps et qu'il ne voulait pas justement entendre ce que le Rassemblement National dit déjà c'est l'ELR enfin la droite républicaine il parle beaucoup mais une fois qu'il soit au gouvernement il ne faut plus rien donc comme s'il voulait par les mots dire mais si une fois au gouvernement on ne lâche pas l'affaire cette question de Jean dans l'Essonne après ce discours de politique générale quelle chance donnez-vous à ce gouvernement d'éviter une motion de censure prématurée c'est pas ce discours qui donne plus ou moins de chance au gouvernement de durer ce qui donne une chance à ce gouvernement de durer c'est les intérêts de ses oppositions qui a intérêt à faire tomber vite le gouvernement pour l'instant il y a un seul camp c'est la France insoumise eux ils ont intérêt à tout de suite mettre la pagaille institutionnelle le RN a sans doute intérêt à attendre un peu plus longtemps de la même manière la Macronie convalescente n'a pas intérêt à dégommer tout de suite une solution qui est quand même venue du président de la République après épuisement d'autres solutions donc c'est ça qui va protéger Michel Barnier pendant un certain temps ce temps c'est le vote le débat du budget je note qu'il fait la hausse du SMIC en plein débat budgétaire est-ce qu'on pourra faire tomber un gouvernement qui aura donné même si ce n'est que 2% ça doit faire 28 euros par mois de plus au SMICAR ça le protège ça le protège un petit peu ça le vaccine un petit peu en tout cas contre des motions de censure brutales immédiates et capricieuses peut-être s'en sortira-t-il en étant aussi habile qu'il l'a été aujourd'hui lors du vote du budget c'est-à-dire en disant au parlementaire c'est pas mon budget c'est le vôtre moi j'ai proposé une copie allez-y je ne ferai pas de 49-3 si vous n'êtes pas capable de vous entendre si vous n'êtes pas capable d'entendre des français qui veulent des compromis et bien rendez-moi votre copie blanche en décembre parce que vous aurez été incapable de faire votre travail de parlementaire moi je gérerai la France avec les outils administratifs que j'ai pour une France sans budget il peut peut-être faire un peu du judo et utiliser la force de tous ceux qui en effet ne pensent qu'à 2027 absolument pas aux français de 2024 Darmanin, Attal, Wauquiez parce que le coup d'état de droit c'est déjà Wauquiez en janvier contre le conseil constitutionnel tous y pensent à 2027 quel est leur chemin sinueux vers 2027 personne ne pense à 2024 donc ils vont peut-être laisser Barnier s'en occuper de 2024 avant d'aller aux questions de téléspectateurs juste une question Fanny Guinochet pour vous on a beaucoup parlé sur ce plateau de la menace des marchés du fait qu'on nous surveille à Bruxelles que c'est un discours qui est très attendu est-ce que à votre avis c'est un discours qui est de nature à rassurer les marchés et Bruxelles ? En tout cas il y a besoin de rassurer les marchés et Bruxelles parce que c'est vrai qu'il fait ce discours dans des conditions assez exceptionnelles c'est la première fois depuis des années que la France emprunte sur les marchés donc pour payer son train de vie elle emprunte à des niveaux supérieurs à des pays mais que l'on regardait encore non pas avec arrogance mais presque nous tous français que nous étions il y a encore quelques années c'est-à-dire l'Espagne le Portugal et la Grèce et ça ça a été un choc en fin de semaine y compris pour le gouvernement en tout cas pour Michel Barnier c'est par exemple il en a parlé il recevait la semaine dernière les partenaires sociaux c'était le premier truc qu'il aura tous dit attention là regardez ce qui veut dire la charge de la dette d'ailleurs c'est le premier c'est un des premiers éléments qu'il a porté dans son discours en disant donc c'est de nature à rassurer donc les marchés attendaient un signal le signal il le donne en disant on va faire une trajectoire on va remettre une trajectoire budgétaire donc effectivement ça c'est de nature s'il n'en avait pas du tout parlé les marchés se seraient inquiétés maintenant les marchés ils vont aussi regarder le vote du budget c'est à dire que s'il y a trop de raffut si par exemple il est mis en minorité au moment du budget les marchés vont se dire en fait la France c'est un pays qui n'est pas stable politiquement et donc on a de quoi s'inquiéter elle ne sera pas capable de faire des réformes elle ne sera pas capable de lever l'impôt elle ne sera pas capable d'avoir la stabilité qu'on lui connaissait jusqu'à présent donc pour l'instant c'est un premier pas mais est-ce que ça va suffire mais là pour les marchés je pense que les petites phrases sur on va remettre la trajectoire à 5% l'année prochaine et puis sur 2029 certes on décale mais on garde le cap de rétablir les finances publiques c'était nécessaire ça le message a sans doute été entendu nous revenons maintenant à vos questions on a beaucoup de questions qui font écho à ce que vous disiez tout à l'heure Astrid De Villene Yves dans la Meuse suis-je le seul à avoir honte en entendant les cris et vociférations émis lors du discours du premier ministre c'est vrai que c'était c'était choquant vous le diriez comme ça moi je trouve ça scandaleux après c'est intéressant parce que moi quand je vais dans l'hémicycle même avant en 2022 etc en général on n'entend même pas parfois l'orateur j'ai fait ma petite enquête en envoyant quelques textos à des journalistes et des députés qui disaient c'est pas si énorme donc peut-être qu'en fait d'habitude les micros sont coupés et que là ils n'auraient pas été coupés bon je sais pas mais en tout cas c'est intéressant que les français qui regardent la télévision se rendent compte du niveau sonore et moi je trouve de l'irrespect en fait parce que tout à l'heure quand Mathilde Panot alors est-ce qu'ils avaient rétabli cette histoire de micro-fils si elle est exacte mais quand Mathilde Panot s'est exprimée personne ne lui a parlé dessus on ne l'a interrompu on n'a pu entendre ce qu'elle avait à dire et je trouve que ça c'est quand même la base en fait dans un hémicycle de s'écouter quand demain ils vont à la motion ils vont défendre une motion de destitution du chef de l'état on va les écouter les insoumis donc il faut que tout le monde s'écoute en fait il n'y avait que les insoumis ? on ne voit pas bien dans les angles de télévision mais c'était souvent eux c'était souvent eux en sachant que la présidence de l'assemblée n'a pas beaucoup rappelé alors alors que d'habitude elle le fait donc c'est pour ça que ça donne raison peut-être à cette histoire de micro souvenez-vous quand Elisabeth Borne avait fait son discours il y avait aussi eu énormément de cris de brouhaha alors il y avait peut-être eu un peu plus de rappels de la part de la présidente mais moi j'ai souvenir de quand même une assemblée très agitée cette question Michel Barnier semble vouloir gouverner en bon père de famille quel est votre avis ? oui c'est ça ? oui oui c'est vraiment bon d'abord il a le profil de l'emploi je me demandais on en parlait tout à l'heure jusqu'à quel point il parle aux jeunes générations parce que pour le coup avec l'écologie peut-être ? oui mais il n'en a pas beaucoup parlé il n'a pas dit grand chose le sujet sur l'eau était intéressant parce qu'avec les scandales récents et tout ça mais il a un peu sorti des phrases un peu toutes faites sur la biodiversité etc la biomasse il a parlé du nucléaire ce qui est pas non plus parce qu'il divise les écologistes c'est vrai qu'il se pose comme ça en même temps dans le moment de Charivari où on est il y a quand même toute son expérience on sent malgré tout qu'il connaît le sujet qu'il a été il l'a rappelé au ministre de l'agriculture de l'environnement des affaires étrangères il y a un petit côté quand même rassurant il joue à fond cette carte là le bon père de famille normalement il évite que sa famille tombe dans la dèche dans l'endettement excessif etc Barnier il arrive trop tard à mon avis pour être un père de famille moi je trouve qu'il est plutôt un père fouettard oui non on est en redressement judiciaire c'est pas la faillite la France n'est pas en faillite mais elle a besoin d'une action où on arrête ce qui était facile mais qui menait au gouffre donc quand il dit il faut arrêter l'argent magique quand il dit il faut que deux tiers de l'effort ça soit moins de dépenses c'est plus un redressement judiciaire qu'un bon père de famille c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a un peu les huissiers qui sont au bord ah oui à la porte c'est un peu la dernière chance pour reprendre votre expression allez quand Michel Barnier parle de réduire les dépenses est-ce encore réduire la fonction publique qui souffre école, hôpital, justice là on sait pas encore on sait pas non il n'y a vraiment pas d'enfer Henri Don Gironde les 500 plus grandes fortunes de France et les entreprises du CAC 40 participeront-elles à l'effort de redressement national ? en tout cas là clairement c'est l'appel qui est lancé je pense qu'elles vont avoir du mal à passer outre comment la contribution enfin c'est très clair une contribution temporaire maintenant on va voir où va être mis le seuil puisque tout est une histoire de seuil mais quand même je pense qu'effectivement les plus grosses fortunes du pays vont être mises à contribution et les plus grandes entreprises en tout cas celles qui ont fait ce qui est très simple c'est les codes vous regardez vous en avez quasiment dans tous les secteurs dans le luxe et le VMAH du côté c'est Total c'est enfin vous voyez le BNT vous avez un certain nombre de grandes entreprises alors Georges à Paris le caractère provisoire d'un impôt par exemple pour 3 ans peut-il être inscrit dans une loi ? le caractère provisoire on va voir de toute façon vous pouvez la loi de le budget prochain la loi de programmation budgétaire de finances elle va inscrire ça va être inscrit noir sur blanc je pense que rien n'est vraiment fait pour le pouvoir d'achat des français on ne les écoute toujours pas quel est votre avis ? Jean-Claude dans la nièvre tu as sans doute écouté le discours du les 2% du SMIC effectivement c'est 25 euros un peu plus de 25 euros à peu près le SMIC va basculer au-delà de 1400 euros mais la difficulté on le sait c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui sont au SMIC 17% ça ne va pas changer forcément la donne pour ceux qui sont juste au-dessus donc et même ceux qui sont juste au-dessus ça risque d'être un peu plus compliqué parce que les entreprises elles vont elles vont arbitrer elles vont dire comme j'augmente j'en augmente certains au-dessus ça risque d'être je ne sais pas si c'est un détail mais il n'a pas parlé de pouvoir d'achat oui mais de niveau de vie ça veut dire quoi ? niveau de vie ça veut dire qu'on change de curseur donc on veut que les français se sentent juste pas plus pauvres que l'année d'avant pas plus malheureux dans leur vie quotidienne ça veut dire que le carburant ne doit pas augmenter et ça ça se gère plus par de l'action géopolitique que par de l'action fiscale ça veut dire que la baisse des prix de l'électricité elle peut être compensée par des petites augmentations de taxes mais invisible parce que le prix baisse plus que la taxe n'augmente je pense qu'il a voulu de ce côté-là changer de compteur pour en prendre un qui lui soit plus favorable plus subjectif peut-être aussi peut-être qu'il y a la dimension aussi de sobriété qu'il a utilisé ce mot parce que pouvoir d'achat ça peut vouloir dire consommation même s'il y a quand même un poste ministériel à la consommation mais peut-être qu'il y a quelque chose autour de l'écologie qu'il n'a pas encore totalement développé Michel Barnier veut-il rétablir les contrôles aux frontières si c'est le cas avons-nous encore les douanes pour cela oui on a toujours inséré des douanes il l'a dit on l'a déjà fait par le passé et par ailleurs c'est possible il ne s'agit pas du tout de sortir de Schengen ou du droit européen c'est tout à fait possible un pays peut le demander à la commission européenne il n'y a pas de problème là-dessus Hugo Amoselle encore et toujours des promesses au gouvernement se souvient-il qu'il n'a aucune majorité à l'Assemblée nationale Christophe Barbier ? Oui mais on a vu des gouvernements qui avaient des majorités et qui faisaient des promesses encore plus féeriques et qui ne les ont pas tenues de ce côté-là Michel Barnier a mis quand même son ambition à la hauteur de ses moyens politiques merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui est en train de faire la fin de cette émission de la fin de cette émission à la fin de cette émission – Sous-titrage FR 2021